Pourquoi déjà choisir ce thème ? Le thème choisi, en fait c'est un thème qui a été publié, sinon proclamé au niveau du Conseil International des Archives. Comme vous le voyez au tableau, le thème est intitulé « Concevoir les archives du XXIe siècle ». Donc nous voudrions, à travers cette activité, démontrer aux managers, aux organisateurs, que les archives constituent une ressource informationnelle à part entière qui doivent être mises au même titre que les autres ressources. Voilà pourquoi nous, en tant qu'archivistes et gestionnaires des informations, nous devrions participer, nous devrions travailler pour effectivement rendre visible cette dimension de l'effort. Voilà, mais-y. On est conseillé. Si vous voyez, on est. Et même les archives. Protégez même. C'est-à-dire que les archives qui suivront votre partage sur la tête de l'entreprise. Très au monde entier, l'importance du métier d'archiviste. C'est vraiment important pour tous. C'est une mémoire. C'est une mémoire nationale pour la RDC. Pour cela, aujourd'hui, nous allons les célébrer. On avait choisi cette date pour que nous puissions montrer aux différentes personnes, des étudiants au sein de l'Institut supérieur de statistique, c'est quoi les archives. C'est un mémoire. C'est un mémoire. C'est un mémoire dont il y a un mémoire. C'est un mémoire. Très chers téléspectateurs, bonjour et très joyeux de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de l'émission Tosolola qui est présenté par moi, votre humble serviteur au Tinelle Kongolo. Comme vous le savez, bientôt sur l'émission qui est diffusée à travers votre chaîne que vous avez toujours l'habitude de suivre, Trace RDC News. Alors pour ce nouveau numéro, retenez bien, c'est à l'occasion de la Journée internationale des archives qui est célébrée pour cette année au sein du campus de l'Institut supérieur des statistiques de Kitschassa, Iseskine en sigle. Alors ensemble avec vous, nous allons découvrir quel est le thème qui est doté pour cette année à ce qui concerne les archives. Quant à moi, je ne vous demande rien que de s'abonner massivement de notre chaîne qui est bel et bien la Trace RDC News, une chaîne par excellence qui vous donne la capacité de prendre les informations sûres et précises telles qu'elles se présentent. Alors je vous retrouve tout juste après. Nous avons été évités, nous avons été totalement pris en charge par le Conseil internationale des archives. Nous avons participé activement à cette activité et c'est le cours de ces travaux que l'ICA, à travers le comité exécutif, a essayé de pouvoir voter, sinon formuler les thèmes que vous voyez au tableau, concevoir des archives. Donc nous sommes véritablement partisans de Kitschassa, si vous voulez, et ces thèmes. Pourquoi concevoir les archives du XXIe siècle ? En réalité, l'idée c'est que les archives d'aujourd'hui, comme vous les savez, nous sommes en XXIe siècle. Et ce siècle est en fait considéré comme étant un siècle de l'information. Et l'homme, qui est un acteur, un producteur de l'information, est donc considéré comme étant un informatus, l'homme. Donc l'ICA vous dit, c'est un trait qui nous permet de remettre la parole au président pour la ligne de mon vie sur les activités privées. Bon, voici c'est qu'il y a le plus. Je pense que je parle sur le contrôle de l'Ouva. Pour la clôture de la journée, tout à l'heure, on était avec le directeur général. Alors, juste un petit mot pour vous dire ceci. Le comité de gestion de Kitschassa, à travers son secrétaire général, tient à remercier vivement l'Association des archivistes professionnels du Congo pour l'organisation et la tenue de cette journée scientifique. Nous osons croire que les échanges ont été d'une haute facture et que les résultats attendus, à savoir faire connaître le rôle des archivistes, ainsi que, excusez-moi, et partager l'expérience et l'importance du travail de l'archiviste, ont été atteints ou le seront dans un court terme. Sur ce, je déclare close cette journée scientifique et souhaite à tous une bonne appropriation de la matière traitée. Je vous remercie. Je vous remercie. que les locaux d'archivistes et de l'organisation soient d'en avant l'utilisées. L'utilisées. On doit travailler ensemble. Il veut déguerre l'apporté du document de l'archiviste, du document de l'usure d'or. Ce qui va être de la présidence, ce qui va être de déguerre, c'est le mal à l'admission de l'un et de l'autre. On peut travailler ensemble pour résolver les problèmes de l'utilisation. C'est ce genre qu'on peut apporter au fait de l'usure. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous faites ceci, vos autorités académiques, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils fassent bien d'efforts pour que le procès entre l'ISES du guilde et l'éloignement d'emploi soit élu par des comptes réguliers avec leurs étudiants d'archives et de la tête d'archivistes. Je voudrais parler aux enseignants, à l'enseignante, chargé de gérer les dispositions de matières et d'archives. Je sais que le programme actuel est exécuté dans des modules difficiles. Pas de classe, c'est aussi leurs enseignements sur la dimension du méditation. Les enseignants qui peuvent vous toucher dans la salle, soyons des employés et des exemples pour vous reproduire. Pas de classe, c'est unelier. pour vous bouger sur les épaules et vous avancez. C'est important. Rien de se plaindre, on va vous dire. Si vous devenez consultant, passez aussi haut que vous jouez. Voici mon conseil. Camarades et étudiants. Honorables et archivistes et archivistes. Chers doutiers d'arrivée, collègues enseignants. Si vous voyez que vous connaissez, aimez les archives, protégez-les, grâce, c'est bien les archives qui judifieront votre passage sur la terre des hommes. Et même dans l'eau de la vie. Je vous remercie. Pour toute chose, j'aimerais d'abord saluer toute l'assistance, ici présente. Et en même temps, réitérer j'aimerais remercier qui est qui est éternel, qui est en fait l'initiateur, si vous voulez, de cet article. En fait, c'est une activité que j'ai rêvée toujours. aujourd'hui, c'est une consécration, c'est une réalisation effective d'un rêve que je comptais et que je voyais arriver. C'est lui, effectivement, de pouvoir réunir la crème des archivistes autour d'un thème pour une réflexion profonde de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous allons définir. Je vous remercie, vous également, qui avez accepté de consacrer votre temps aussi précieux pour participer à cette activité. Chacun de nous a, effectivement, des choses à réaliser. Mais, à cela m'étienne, vous avez estimé important de pouvoir, effectivement, donner votre temps pour participer à cette activité. Je vous remercie sincèrement. Et j'encourage aussi les étudiants, nos étudiants de la section STD, pour avoir accepté et s'impliquer pour la réalisation effective de cette activité. Je crois que vous ne regretterez pas votre présence dans ces cadres. Je vais intervenir ici non comme enseignant. J'interviens comme partenaire. Je suis professionnel des archives. Initiataire, président. Je n'aime pas beaucoup plus le sujet de mon président parce que, parfois, ça peut nous aborder. Initiataire de l'association des archivistes professionnels du Congo. Mon propos ne sera pas axé sur la science. Ça sera véritablement concentré sur la profession. Parce que nous devons le dire et le reconnaître que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si nous faisons de la science, la conscience voudrait que cette science soit aussi pratiquée, que cette science ne reste pas dans les airs, que cette science soit matérialisée dans un service d'archives, dans un service culturel, dans un service patrimonial. Et c'est ça, la conscience même de ma réflexion. Je vais aborder le sous-thème en rapport bien entendu avec le thème général que vous voyez. Applaudissements Bonjour, je suis étudiant en première licence STD, archives. Ici, nous sommes venus dans le cadre de l'activité pour la fête de la journée internationale des archives. Et ici particulièrement, vous avez vu le thème, c'est concevoir les archives du 21ème siècle. Et ici, c'est dans le cadre de l'Institut. Ici, c'est le cadre qu'on forme les archivistes ici. C'est là où on forme les archivistes. Vous avez vu deux intervenants. Il y a deux enseignants qui sont passés. Et un a intervenu comme un professionnel, le président de l'association des archivistes professionnels du Congo. Et nous avons été vraiment égayés par les interventions parce que les archives, il est très important. Moi, j'aurais même voulu qu'à part le thème de la journée au niveau mondial, qu'ici au niveau national, que nous puissions concevoir nous aussi un thème national. Parce que vous savez, notre pays aujourd'hui a plus que besoin des archives. Tout ce qui se passe dans notre pays, la continuité de l'État n'y est pas. C'est parce qu'on ne sait pas assurer la classabilité. Donc, il est tellement important qu'ici, au niveau de la RDC, que nous puissions penser, réfléchir sur les archives. Mais c'est parce que déjà, l'institution nationale des archives du Congo, c'est vraiment une institution bâclée. Les autorités ne s'occupent pas de cela. C'est un peu politisé. Mais si on a besoin de plus, parce que je crois, si le chef de l'État pourra me suivre, les autorités du gouvernement, politiques pourra me suivre, ils doivent savoir qu'il est plus qu'important que nous puissions miser sur les archives. Je vous dis, l'intervention du président de la République, l'autre fois, il a dit au gouverneur qu'il doit commencer à faire l'évaluation du gouverneur après trois mois. Mais l'évaluation ne se fait pas avec la bouche, avec l'oral, non. D'abord, messieurs, déjà, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, votre impression par rapport à cette journée ? Ok, merci. Je crois que vous avez vu, vous avez été là depuis le début. Les impressions sur bande, je crois, ce n'est pas une première. Ça, c'est l'édition 2019. Je crois que les années prochaines, là où ça n'a pas marché, on va essayer d'arranger. Mais au moins, tout s'est bien passé. Les impressions sur bande, il y a l'autorité académique qui était ici et tout s'est vraiment bien passé. Vous avez vu l'engouement des étudiants. Donc la journée est tellement impeccable. Voilà, merci, monsieur. Je vous laisse déjà avoir de bonnes choses. Merci. C'est aujourd'hui, le vendredi 28 juin. Je suis étudiante à l'ISESKIN. Nous avons prévu ou choisi cette journée pour la célébration de la Journée internationale des archives, qui est déjà passée, bien sûr, qui a été célébrée le 9 juin passé. Je réponds au nom de Christelle Mouindakani Moutchipaye, étudiante à l'ISESKIN. Science Technique Documentaire à l'ISESKIN aujourd'hui, vendredi 28. Nous sommes venus juste pour la Journée internationale des archives. Je voulais juste inviter tout le monde qui est au Congo ici, de venir s'abonner et intéresser à notre option Science Technique Documentaire parce que ça promet quelque chose pour l'avenir. Je vous invite. Merci. Voilà, je savais qu'il y a une fille à côté de moi. Bonjour madame, quel est votre nom ? Je m'appelle Espérance Mouayouma. Quelle est votre pression par rapport à cette journée ? Bon, la journée est très bonne. C'est une journée que nous célébrons, la Journée internationale des archives. Il a été doté par l'ICA, Conseil internationale des archives. Monsieur Lebrun, c'est là pour montrer au monde entier l'importance du métier d'archiviste. C'est vraiment important pour tous. C'est une mémoire. C'est une mémoire nationale pour la RDC. Pour cela, aujourd'hui, nous allons les célébrer. On avait choisi cette date pour que nous puissions montrer aux différentes personnes, des étudiants au sein de l'Institut supérieur de statistiques, c'est quoi les archives. Comment nous devons concevoir les archives du 21ème siècle. C'est pour cela que notre nation a des faillites par rapport... On n'a pas de traces pour bien montrer qu'il y avait tel événement, telle institution a géré ainsi pour que l'évolution puisse régner dans notre nation. C'est pour cela que nous plaidons que la République démocratique du Congo reconnaisse les archives au sein de notre pays pour que nous puissions valoriser ce métier et aider notre pays à avancer. Par rapport à ça, c'est pour cela que nous avons... Alors madame, qu'est-ce que vous retenez déjà de cette journée rapidement ? Ce que nous avons retenu est que... On nous a parlé de la mémoire que les archives gardent. Un archiviste, ce n'est pas une personne négligée, je peux dire. Mais c'est une personne qui a de la valeur. C'est une personne qu'on doit vraiment avoir dans une nation pour bien faire avancer. C'est ce que nous avons compris par rapport à ça. Merci beaucoup. De bonnes choses. Voilà, bonjour messieurs. Votre nom, votre titre ? Je m'appelle Robert Chamoy, je suis archiviste de formation. Monsieur, quelle est déjà votre impression par rapport à cette journée ? Bon, comme chaque année, nous célébrons la journée internationale des archives qui se passe le 9 juin. Si cette célévation a eu lieu aujourd'hui, c'est parce qu'à la date prévue, il n'y avait aucune manifestation. C'est ainsi que l'Institut Supérieur des Statistiques, en partenariat avec notre association, a préféré célébrer cette journée aujourd'hui. Voilà, mais qu'est-ce que vous retenez de cette journée rapidement ? Bon, on a parlé des archives et de l'importance des archives. En bref, c'est ce que je peux dire. Et on a aussi parlé de l'avenir. C'est-à-dire quoi l'avenir ? Comme le thème l'indique, concevoir les archives du 21ème siècle. D'après le Conseil international des archives, on sait que le support papier tend à disparaître. C'est pourquoi on pense au numérique. C'est ainsi qu'on a pensé à ce thème. Voilà, messieurs, merci beaucoup de bonnes choses. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était la célébration de la Journée internationale des archives, qui est déroulée à bande et uniforme au sein du campus de l'Institut Supérieur des Statistiques de Kichassa, dont on a eu à découvrir ensemble avec vous le thème qui est doté pour cette année à ce qui concerne les archives. et on a eu la chance d'écouter quelques intervenants. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bonne suite du programme sur votre chaîne. À la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501